Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un haul plutôt hard journal Vous savez qu'en ce moment j'en fais beaucoup et j'aime beaucoup ça Et je suis beaucoup inspirée par Par Jane Davenport, par Dina Wakeley, etc Et je regarde beaucoup de vidéos étrangères Et dans une des vidéos je vois la personne qui prend un bouquin comme ça Qui feuille vite fait et hop, qui prend une image Et j'arrivais pas à voir ce que c'était comme bouquin Et puis je le trouvais pas, enfin bref Et j'ai fini par un moment sur une vidéo à réussir à avoir la couverture du livre Et donc à pouvoir le chercher sur internet Et je l'ai trouvé que sur Amazon Après oui il doit exister sur les sites des Etats-Unis, etc Mais bon, pour un article Donc je l'ai payé assez cher Je l'ai payé 16,13€ Et j'avais 12,70€ de frais de peur Donc ça me l'a fait à 28,83€ Donc c'est vrai que c'est pas donné Mais il me faisait de l'oeil Alors le problème c'est que j'ai jamais vu l'intérieur Donc je savais pas trop à quoi m'attendre Bon, je suis mitigée Enfin, voilà, je vais vous expliquer après Ensuite sur Amazon, pareil, j'ai commandé deux articles de Jane Davenport Sauf que je me suis un petit peu fait avoir Mais j'ai pas fait attention, c'est de ma faute J'avais pas vu, c'est que c'était vendu par Craftelier sur Amazon Donc en fait je serais allée directement sur le site Craftelier Je les aurais payé moins cher Ça, donc, c'est Vous savez, les tatouages avec le petit bâtonnet en bois Qu'on frotte là Donc je m'en ai pas compte de la taille, etc Et en fait il n'y a que 4 feuilles Donc c'est vraiment tout petit Et donc ça, sur Amazon, je l'ai payé Quasiment 14€ Ouais, ça fait mal Alors que sur Craftelier, ils étaient à 7€ Donc bon Et là, des Washi Pareil de Jane Davenport Que j'ai acheté 11,67€ Alors que sur Craftelier, ils étaient à 7€ Voilà Sauf que j'aurais commandé chez Craftelier J'aurais eu 6€ de frais de peur Et me connaissant, j'aurais pas acheté que ça du coup Donc voilà Donc si j'avais commandé chez Craftelier J'aurais eu donc 7,7,14€ Plus 6€ de frais de peur J'en aurais eu pour 20€ Et là, chez Amazon Donc les frais de peur, heureusement, étaient gratuits J'en ai eu pour 25,62€ Donc voilà, j'ai perdu 5€ Mais c'est ça, quand on est impatiente, parfois Donc je vais vous les montrer en détail Alors en fait Remarquez, je ne suis pas déçue du bouquin Puisque je n'ai jamais vu comment c'était Donc en fait, ils se composent Alors je ne sais pas si j'ai le droit de vous les montrer en détail Donc je vais vous montrer rapidement Voilà, c'est plein d'illustrations Donc là, vous avez des pages cartonnées Donc ils font 270g Donc ça, je ne pense pas les utiliser dans le Art Journal Puisque c'est un peu trop cartonné Bien que Alors celle-là, j'adore Je crois que c'est une des premières que j'utiliserai Donc vous avez 60 modèles Alors ce modèle-là, par exemple Vous l'avez plusieurs fois Mais dans des couleurs différentes Donc voilà, c'est des pages cartonnées Mais ça sert à la fois On peut découper dedans et s'en servir Et ça sert aussi d'inspiration Et ensuite, vous avez les mêmes modèles En pages plus fines Et donc ça, pour découper Et pour mettre sur une page de Art Journal Je trouve ça chouette On va vous découper Des petits morceaux Là, vous avez des tags Alors ça, vous verrez Ça m'a inspiré pour une page de Art Journal Même si Bon, je ne suis pas fan-fan de mon résultat Donc voilà, je le trouve magnifique Alors évidemment, il y a certaines pages que j'aime moins Voilà, donc vous avez 60 modèles Ce qui est déjà pas mal Alors je ne comprends pas Puisqu'ils disent Ah bah si, je viens de comprendre Donc vous avez Ah oui, 30 pages Donc 60 modèles Puisque c'est recto verso En 120 grammes Et 30 pages Donc 60 modèles En Mais exactement les mêmes En 270 grammes Je ne sais pas si j'étais claire Donc je vous remettrai le lien De l'article en barre d'infos Donc c'est de chez Ranger C'est Dina Wakeley Voilà Ensuite Le Washi Donc c'est Jen Davenport Donc il y a 7 rouleaux de Washi Il y a 5 mètres 49 Si je ne dis pas de bêtises Donc 38 mètres au total Donc c'est de American Craft Voilà Alors je sais Il y en a plusieurs modèles Qui existent Alors je ne sais pas si celui-là a un nom C'est fabriqué en Chine Non Je ne crois pas qu'il y a un nom Enfin bref Donc je vais vous les montrer Donc il y a plusieurs largeurs Donc on a celui-ci Avec des sirènes Et donc c'est vrai que mon astuce Que je fais depuis quelques temps De mettre mon matériel Que je viens d'acheter Je laisse sur mon bureau Dans une boîte Et du coup je les utilise Donc là par exemple Du Washi Je ne pense pas en utiliser A chaque fois Et là du coup Je ne vais pas en utiliser Et ça me permet d'utiliser Ce que je viens d'acheter Ça m'aide aussi dans l'inspiration Je me dis Tiens aujourd'hui J'ai eu envie d'utiliser tel truc Et hop l'inspiration bien Enfin Voilà je trouve ça bien Plutôt que de ranger Dans ces caisses Dans ces tiroirs etc Et puis finalement De ne plus y penser Alors là on a Bon voilà Du hard journal Avec une petite licorne J'aime beaucoup aussi Mais c'est vrai que je suis bête J'avais carrément zappé Mais ils étaient dans ma wishlist Sur Craftelier Celui-ci Il faut que je trouve Le démarrage là Bon ils ont l'air de bien coller Quand même Voilà Ça fait un peu penser à la mer Et il y a écrit I'm living to fly Je vis pour voler Bon ça fait plutôt penser aux airs Dans les airs Que dans Que de l'eau Plutôt Ensuite Donc là c'est que des écritures Sur un ton un peu violet Donc on a le mot Lovely Donc lovely Beaux quoi Magical Magique Dreamy Dream c'est rêve Wishful Ça doit être Des souhaits Mais Aventure Espoir Mystique Voilà Et après ça reprend les mêmes Ensuite on a celui-là Que j'aime beaucoup aussi Voilà Je le trouve magnifique Celui-ci Ensuite on a un verre Tout simple Je ne saurais pas dire Ce que c'est Des petites taches blanches Enfin Voilà Et là on a des fleurs Voilà Très sympa aussi Donc voilà pour les Washi Donc moi je vous conseille quand même D'aller sur le site de Craftelier Et enfin Donc les Journal Tattoo Tatouage pour journal Des rubens Transfer Feuille de décalque Nous on dit décalcomanie Donc Jen Davenport Alors ça se présente comme ça Donc on a le petit bâtonnet en bois Et donc voilà Donc vous décalquez que les parties que vous souhaitez Donc on a celle-là Celle-ci Celle-là Et pour terminer Celle-là Qui est magnifique aussi Donc voilà Donc avec tout ça Je crois que je ne suis pas prête D'arrêter le hard journal Même si le scrap 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 me manque Les Voilà Tout Le project life Les albums J'ai envie de faire plein de choses Mais j'ai pas le temps Voilà Et puis il me restera Un petit haut la action Mais Comme j'ai pas mal de vidéos Du coup là à vous mettre Je pense que je vous le mettrai un peu plus tard Parce qu'il n'y a rien de vraiment nouveau Donc Donc voilà Bon J'espère que cette petite vidéo vous aura plu Et puis que ça vous aura permis De découvrir des nouveaux produits Et puis Moi je vous dis A bientôt pour de prochaines vidéos Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501